Durant ces 21 jours de campagne électorale, chacun des 13 candidats ou leurs représentants ont tenté avec leurs moyens et leurs stratégies de convaincre les électeurs. Les plus nantis ont sorti le grand jeu. Remplis sans stade et place publique à leurs différents meetings, les plus mesurés, eux, ont opté pour la proximité. Une campagne électorale qui a été rythmée aussi bien par les discours, les promesses, les engagements que les piquent, les repliques, les lapsus, les tops et les flops. Mais s'il y a une personne qui a attiré toute l'attention, c'est sans doute le directeur de campagne du MPP, Simon Kompahoré, qui à chacune de ses sorties a fait montre de son sens de la formule. Mais en face, il y avait du répondant. Simon Kompahoré vient de me dire, il vient de me dire que Kuna Matata, Kuna Matata, qui me dit qu'il n'y a pas de problème. Je voudrais lui répondre ce soir, que Kuna Shida, Kuna Shida, Kuna Shida Kua, qui me dit qu'il y a un problème. Simon Kompahoré ne tarie pas d'inspiration, mais le mano à mano se poursuit avec le CDP entre le coup K.O. et le coup fatal. Ce qui nous a été donné de voix ce matin, nous convainc de dire, de gagner et m'y s'en va. Quelque part d'où je viens, là-bas on dit un coup K.O. Le coup fatal. Le coup fatal. On l'enterre définitivement. Attaque et contre-attaque. Mais il y a aussi des promesses. De grandes promesses même. Et pour qu'il y ait de l'eau en permanence, je vais creuser un tunnel. Kuna Faso jusqu'à la mer. Kuna Faso jusqu'à la mer. Oh, c'est pas Kuna Faso, il faut mer là. Et le pays que je continue à traverser, je vais le payer pour ça. On dit, on va faire venir la mer et toutes ses richesses au Kuna Faso. Et c'est un projet qu'on vous propose pour demain. Certains ont déjà commencé à apprendre à nager en attendant l'eau du tunnel. Pardon, du canal. Parlant de promesses, il y en a qui ont promis de donner au Burkina un goût de miel. Moi, président du Faso, le Burkina Faso sera réconcilié avec lui-même. Et en des termes tellement doux, tellement simples, tellement mielleux, que les autres pays vont nous envier ici. Il y a aussi eu les mises en garde. S'il y a fraude, je n'accepterai pas les résultats. Et vous savez ce que vous devez faire. Je répète bien qu'ils m'entendent depuis Ouagadougou. Et le message est bel et bien arrivé à destination. Ils accusent le MPP de préparer des bulletins dans des imprimeries pour pouvoir gagner les élections. La CENI organise les élections. Et tous les bulletins de la CENI sont paraffés. Comment peut-on aller fabriquer des bulletins pour venir mettre dans des urnes pour avoir des bulletins nuls ? Qui peut le plus, peut le moins. Le MPP aurait désormais des dents. Attention. Lorsque le MPP était un bébé, nous avons brigué le pouvoir, nous sommes allés aux élections et nous les avons battus un coup caout. Aujourd'hui, le MPP est un adolescent qui court et qui saute et qui a des dents. Ce que nous avons fait hier, quand nous étions bébés, cette fois-ci, ça sera pire qu'avant. Mais le grand frère Roque aurait pu céder la place au petit frère Eddy. Les deux ont fait leur marque dans la même grande famille politique, il faut le rappeler. Ah parce qu'on les critique, c'est un grand frère pour moi. Mais quand un grand frère ne sait pas travailler, dites-lui tout simplement, t'es un calmement. On a pleuré par moments, pleuré d'émotions certainement. Sollicitez, vous sollicitez, vote, vote, afin que le CDP revienne au pouvoir. Il y a aussi l'opposition entre les deux frères ennemis de Yako, l'un redoutant le retour de l'autre au pouvoir. Si un retour du CDP au Burkina Faso, de façon générale, c'est plus qu'une menace. Je reviens sur M. Benoît Sankara, un peu heureux. Lorsqu'il a entendu, il a vu M. Beniti, il a vu partout dans le Burkina, dans les 45 provinces, une adhésion. Il sort, il dit, si le CDP revient au pouvoir, lui, il va rentrer où ? Il va rentrer où ? Les jeunes lui ont répondu. Ils ont dit, il n'a qu'à sauter qu'aller en l'air. La pêche aux voix est une affaire de titans. Il y a les candidats expérimentés et ceux qui font leur premier pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'apprentissage n'est pas une messe affaire. Les cris insolites, mais aussi les lapsus. Trois décennies de gouvernance en partage d'un seul parti politique, pas si simple de s'en défaire. Les artistes, eux, se sont frottés les mains. Et enfin, on a aussi dansé. Durant ces trois semaines de campagne, les acteurs politiques ont assuré le spectacle. Mais finalement, ont-ils réellement parlé des vrais problèmes du peuple ? Mais qu'à cela ne tienne, le dernier mot revient à l'électeur.